La raclette aérienne La raclette aérienne c'est le point de départ de la maison en 1976 quand mes parents ont construit la bouite et ont donné à ses clients à manger comme dit papa quand ils arrivaient en ski et il fallait bien leur donner quelque chose de robotatif et la cuisine à ce moment là c'était beaucoup des spécialités mais ils ne s'arrêtaient pas à la raclette, la fondue et la tartiflette et en fait on a voulu refaire une raclette aérienne c'est à dire qu'on a fait une mousse de raclette qu'on sert dans des petits bols façon raclette mais l'important c'est de retrouver ce goût que tout le monde connait et quand vous donnez de la légèreté au plat ça permet tout au long du replat d'avoir quelque chose de léger donc en fait on l'a simplement fait dans un siphon et on met ça au four, ça fait comme un petit soufflet à base de raclette l'intérêt en fait c'est d'aller sur un crément extra brut pourquoi ? parce qu'un crément extra brut on est très peu dosé en sucre donc il y a une notion de richesse plus importante et une notion de puissance simplement parce que la raclette il ne faut pas oublier qu'il y a du fromage notamment le beaufort, un beaufort qui va quand même avoir du caractère donc il faut aller soutenir ce côté puissant et en même temps amener un côté beaucoup plus digeste donc de la profondeur et avec la minéralité qui va ressortir du vin et la puissance on va soutenir les deux en fait et on va avoir un très beau mariage c'est un premier plat où on leur explique que s'ils ferment les yeux ils doivent nous retrouver quoi et quand on pense raclette on pense montagne et avec un peu de chance on pense savoie merci 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 merci